Le livre avait fait scandale en mai dernier. Le général Ossarès racontait en détail la torture et les exécutions sommaires auxquelles il a participé pendant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à une amende de 7500 euros, une condamnation pour l'exemple, une condamnation symbolique. Le général Ossarès, qui a toujours revendiqué ses pratiques parce que nécessaire selon lui, a décidé de faire appel. Yasmina Farber, André Seurat. Cet ancien combattant est venu écouter le jugement du général Ossarès. Il repart déçu en chantant la Marseillaise car son général vient de perdre une bataille juridique. Il est bien reconnu coupable de complicité d'apologie de crime de guerre, coupable d'avoir justifié dans son livre l'usage de la torture en Algérie. Il faut qu'on se batte, non pas tant pour le livre du général, mais pour qu'on puisse en France exprimer sa conception de l'histoire sans être soumis à la férule de professeurs, de droits, de juges qui visitent l'histoire selon leur conception. Une amende de 7500 euros pour Paulo Sarrès, 15000 euros pour les éditeurs. Le tribunal estime qu'ils n'ont pas mis en garde les lecteurs en expliquant que les actes relatés étaient des crimes de guerre. De qui se moque-t-on ? Doit-on aujourd'hui intervenir dans les livres censurés pour rendre une vérité intolérable, tolérable ? Mais pour les trois associations qui s'étaient portées partie civile, c'est une condamnation importante et symbolique de la torture. Ce que le tribunal a stigmatisé, c'est d'avoir dit que c'était la chose normale et qu'il s'en vantait. Effectivement, de la même manière qu'il est interdit de dire « sale arable » ou « sale juif » en droit français, il est interdit aussi de dire qu'on a raison de torturer. A 83 ans, Paulo Sarrès est aujourd'hui l'auteur heureux d'un best-seller vendu à 100 000 exemplaires. Mais pour la justice, son livre n'est pas un témoignage, c'est une auto-justification. Selon le tribunal, les éditeurs ont présenté le vieux général comme un héros de roman. Ils ont ainsi pris le risque de faire émerger de nouveaux tortionnaires. Un jugement inacceptable pour ceux qui ont publié l'ouvrage et pour Paulo Sarrès, ils ont déjà décidé de faire appel.